et bonjour à toutes et tous après cette petite introduction de la vidéo précédente voyons en un seul mot ce qu'est le personnage de Hillel ainsi que sa période donc Hillel c'est un personnage qui vit aux alentours de l'an 0 plutôt un peu avant et puis ensuite juste un peu après l'an 0 c'est un personnage qui est né en Babylonie et qui s'est ensuite installé en Eretz Israël il est à la croisée d'un système de fonctionnement qui est celui des Zougos et du nouveau système de fonctionnement qui est celui des Tanaïm les Tanaïm qui sont les rédacteurs de la Mishnah donc c'est une personnalité extrêmement importante que vous connaissez pour de nombreuses raisons et en particulier si vous ré-étudiez le passage de la Mishnah qui s'appelle les Pirkehavot les chapitres des pères comme il est de coutume de le faire entre Pessah et Shavot vous trouverez beaucoup de choses qui sont rattachées à son nom et parmi elles si je ne suis pas pour moi qui le sera si je ne suis que pour moi que suis-je et si ce n'est pas maintenant quand ou parmi elles également tous les récits qui sont liés à son conflit avec Shamaï c'est à dire qu'il fonctionnait par deux toujours par binôme contradictoire qui permet à la pensée de se mettre en place et donc Hillel et Shamaï fonctionnaient ensemble il y a toute une série d'histoires par exemple qui parlent de personnes qui viennent pour rentrer dans le judaïsme et qui demandent l'accord de Shamaï qui dit non puis celui de Hillel qui dit oui et c'est très intéressant de voir quelles en sont les raisons mais tout ça pour vous dire que ce personnage de Hillel est un personnage très connu et très important et qui est lié à la relation entre la Babylonie et Eretz Israël et la terre d'Israël donc comme vous le savez plus tard seront composés un Talmud de Jérusalem qui est en fait de Tibériade qui est en fait le Talmud d'Eretz Israël et puis un autre Talmud qui sera le Talmud babylonien qui lui vient effectivement de Babylonie de façon un peu plus tardive mais en Eretz Israël il y a de grandes difficultés liées à l'interdiction par les Romains de la transmission et de l'étude et donc des circonstances qui sont très compliquées et qui sont retrouvées d'ailleurs retranscrites par la suite vous avez des exemples dans la Haggadah de Pessah autour de Rabi Akiva, Rabi Elazar, Benizaria, Rabi Tarton et etc. qui sont attablés voilà vous avez ce type d'histoire dans la Haggadah mais je voudrais partager maintenant avec vous le texte qui nous occupe donc c'est tiré du Talmud de Psachim 66a et vous pouvez le voir ici donc les sages ont enseigné une fois le 14e est tombé s'est trouvé tombé pendant un Shabbat donc on parle ici de l'histoire du 14e c'est quoi le 14e c'est le 14e jour du mois de Nissan c'est Pessah je vais peut-être vous raconter simplement l'histoire dans sa globalité et on consacrera une autre vidéo à analyser les détails donc l'histoire est la suivante voilà il se trouve que Pessah tombe un Shabbat et les singes de l'époque les bnéméteras ne savent pas quoi faire parce que puisque Pessah est un Shabbat alors est-ce qu'on va aller faire l'offrande de l'agneau pascal au temple qui est le coeur de la célébration je vous rappelle qu'à cette époque il n'y a pas de céder de Pessah vous pouvez revenir à ma vidéo précédente dans cette série il y a d'autres vidéos que j'ai faites autour de ça donc le coeur de la célébration c'est le fait de se rassembler autour de la consommation d'un agneau avec tout le sens symbolique qu'on a expliqué dans la vidéo précédente ils ne savent pas quoi faire parce qu'offrir cet agneau au temple peut-être que c'est transgresser le Shabbat alors comment procéder ? et donc il se tourne vers le public et il demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si Pessah est plus important que le Shabbat ou pas ? si Pessah est plus important que le Shabbat alors on va transgresser le Shabbat pour ouvrir l'agneau pascal mais si ce n'est pas le cas et bien peut-être qu'on va pas faire Pessah donc quelqu'un sait-il ? il se tourne vers le public et quelqu'un leur dit attendez, attendez, attendez vous vous ne savez pas ça mais moi je connais quelqu'un qui s'appelle Hillel cette personne a étudié auprès de Shemaya et Haftalion qui sont les grands de la génération précédente et on va faire appel à lui et donc il s'agit de Hillel, ils vont chercher Hillel et Hillel il leur fait deviner la réponse, il ne leur dit pas directement la réponse il leur dit vous demandez si le Pessah, le sacrifice de l'agneau à Pâques repousse le Shabbat mais réfléchissez un petit peu, est-ce que nous n'avons pas plus que 200 cas qui sont pareils dans l'année qui se résolvent et à partir desquels on peut s'appuyer ? et donc ils l'interrogent, ils disent mais non Pessah c'est seulement une fois par an et il répond oui mais en réalité on est censé faire une offrande tous les jours et y compris le Shabbat et donc chaque Shabbat on fait des offrandes au temple pour honorer le chapitre, le fait de faire une offrande tous les jours tu m'entends ? tu m'entends ? tu m'entends ? tiens? tu m'entends ? 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 jean, j'ai skull depuis ma petite mort tu m'entends ? tu m'entends ? Donc chaque Shabbat, on fait une offrande, bien que ce soit Shabbat, qui est l'offrande permanente, qui s'appelle le Tamid. Et donc, forcément, à Pessah, on peut aussi faire l'offrande de l'agneau pascal. L'heure dit Hillel, son argumentation est un petit peu plus élaborée, et on la détaillera dans une autre des vidéos. Ils sont très impressionnés. Donc ils l'installent à leur tête, ils le nomment prince sur eux, et toute la journée, ils écoutent Hillel qui commence toutes les lois de Pessah, et ils sont en admiration jusqu'au moment où Hillel se met à les critiquer. Et il leur dit, mais moi je vous enseigne tout ça, mais tout ça je l'ai appris de Shemaya et Aftaliol qui étaient vos maîtres. Donc si vous ne le savez pas vous-même, c'est que vous n'avez pas suivi correctement leur enseignement. Ils commencent à leur faire des réprimandes, et au moment où il commence à faire ses réprimandes, lui-même, il se retrouve dans la même situation qu'eux. Et il oublie, il oublie l'ensemble de la loi, l'ensemble de la halakha, il ne sait plus, et il a lui-même oublié. Et donc la halakha, la loi, toutes les règles, tout son savoir, toutes les procédures disparaissent de lui, il ne sait pas. Et à ce moment-là, quelqu'un justement vient l'interpeller, et lui demande une règle, et il a oublié cette règle. Ce qui est intéressant, c'est que cette règle, c'est justement une question d'oubli. La question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié, quand on a oublié de préparer les offrandes du Temple, et que c'est Shabbat, comme c'est Shabbat, il y a un régime un peu spécial, il aurait fallu s'être préparé, on ne s'est pas préparé, que faut-il faire ? Et à ce moment-là, il répond en disant qu'il ne sait pas, qu'il a su cette loi, mais qu'il l'a oubliée, et il l'avoue humblement, et il retourne vers le peuple en disant « Vous savez que quand on a une hésitation et qu'on ne sait pas, il faut se tourner vers le peuple, parce que même s'ils ne sont pas prophètes, ils sont des enfants, des descendants de prophètes, donc ils ont la solution qui est en eux. » Et donc, si on reprend l'ensemble du fil de cette histoire, on se retrouve avec une caste, un groupe de gens qui est censé être sage et avoir une réponse, mais qui n'a pas de réponse, qui fait appel à un sage spécifique qu'il décide en tant que groupe de placer au-dessus en termes d'enseignement. Et ensuite, il se retrouve à avoir tous oubliés et à se retourner au contraire vers l'ensemble du peuple et à observer ce que fait le peuple qui est imprégné des pratiques pleines de sens transmises au fil du temps. Et voilà, le peuple trouve une solution à la question que je n'ai pas vraiment détaillée ici et qu'on détaillera dans une autre vidéo. Donc, voilà l'histoire que le Talmud Psachim 66 raconte à propos des offrandes du Temple, de comment y procéder, du deuxième Temple, des lois qui existaient à cette époque et de la façon dont elles étaient mises en pratique. On va analyser ça davantage dans une de nos prochaines vidéos.